Tel un pan qui fait la roue, la direction de PSA a fait étalage jeudi de ses performances financières et opérationnelles. Sur le point de boucle et le rachat d'Opel Vauxhall, le constructeur français peut effectivement se targuer de solides résultats annuels pour convaincre l'Allemagne, le Royaume-Uni et le vendeur général motore des bienfaits de sa méthode actuelle. C'est notre troisième année consécutive de croissance, c'est félicité Carlo Tavar, le président du directoire du groupe de la Grande Armée, saluant un exercice 2016 robuste. La marge opérationnelle courante de la division automobile atteint les 6%, un record historique pour le groupe. Hors taux de change, le chiffre d'affaires aurait progressé de 2,1% à 54 milliards d'euros. Gonflé par un résultat opérationnel courant en hausse de 18% à 3,235 millions d'euros, ça détient désormais 6,8 milliards dans ses caisses, de quoi réaliser une opération à la Opel.En bout de ligne, tout ceci permet à PSA de proposer à ses actionnaires un dividende de 0,48 euros par action, ce que le groupe n'avait pas pu faire depuis 2011. Le constructeur se paye même le luxe de revoir légèrement à la hausse ses objectifs définis au printemps dernier, il vise désormais une augmentation de 25% Son chiffre d'affaires entre 2015 et 2021 et une marge opérationnelle de 4,5% en moyenne entre 2016 et 2018.Opération séduction d'Asselor, on comprend mieux pourquoi Carlo Tavar a débuté sa présentation à l'avance, malgré l'heure matinale. Manifestement en pleine opération séduction, le patron du Lion et du Chevron a d'abord remercié les syndicats, les salariés, les membres du conseil, et même les analystes et les journalistes, avant de détailler par le menu les ressorts du rebond de PSA. A son arrivée début 2014, l'ancien bras droit de Carlo Goss n'a commencé par réduire drastiquement le train de vie de l'entreprise. Revue des fournisseurs, externalisation de fonctions, modernisation et compactage des usines ont permis au groupe de diminuer ses coûts fixes annuels de 1,2 milliard d'euros, et de baisser les frais salariaux à 11,4% du prix de fabrication d'un véhicule.L'an dernier, les usines européennes ont réduit leur coût de 9%, la division Amérique latine de 22%, la coentreprise chinoise de 6%, l'entité Eurasie de 45%. Et le prix de fabrication d'un modèle a encore baissé, de 256 euros cette fois. Un vrai choc de compétitivité, accompagné par le dialogue constructif, selon Carlo Tavar, existant entre les syndicats et la direction. Un nouvel accord d'entreprise a été signé l'été dernier, et cette année, chaque salarié hexagonal du groupe devrait toucher 2 000 euros au titre de l'intéressement. En 3 ans, nous avons triplé le montant alloué aux salariés au titre de la performance, a pointé le dirigeant, comme un message au personnel d'Opel.bémol sur les ventes et désormais, Carlo Tavar veut redonner du souffle à ses ventes, qui progressent moins vite que celles de la concurrence. Il regrette quelque part de marcher en Europe, mais mise sur les nouvelles Joe 3008 et Citroën C3, voire sur le futur SUV DS7, présenté le 28 février, pour se refaire cette année. Le carnet de commandes européen est en hausse de 12% par rapport à la même époque l'an dernier, se rassure le dirigeant, qui doit également faire face au dérapage des volumes écoulés en Chine. Là-bas, nous sommes loin de nos attentes, moins rentables mais toujours à l'équilibre, dit-il, ajoutant que 5 SUV seront lancés en 18 mois sur place pour corriger le tir. De même, le constructeur va ouvrir des usines au Maroc, en Inde, en Iran pour élargir son horizon. Pour faire passer ce bémol, le grand pilote de PSA a précisé une dernière chose, son groupe est l'industriel le mieux placé sur le CO2 en Europe, avec une moyenne officielle de 102,4 grammes baroblique km. Un argument qui peut lui aussi résonner dans les oreilles des ingénieurs d'Opel. Avec notre track record, conclut Carlo Tavar, on pense pouvoir aider Opel.